Bonjour à tous, c'est content de vous retrouver. Eh bien, hier, nous avons mis, enfin, j'ai mis quasiment la moitié de mes tomates, puis encore l'autre moitié, qui est encore un petit peu faible, un petit peu petite, donc, puis bon, il n'y a pas le feu au lac. L'essentiel, c'est d'avoir commencé le travail dans la serre avec les tomates. Donc, je voulais vous faire voir ma technique tout à fait simple, enfin, technique, c'est un grand mot, le paillage. Alors, vous voyez qu'il pleut de moins en moins, et on commence à être un petit peu embêté dans toutes les régions, et paillé. Moi, j'ai la chance d'avoir un voisin qui a de la belle ciure. Alors, soit vous pouvez mettre un petit peu de ciure, vous pouvez mettre aussi votre herbe coupée. Alors, vous mettez ça dans des petits cageaux, comme ça, et vous mettez votre herbe sur, je ne sais pas, une dizaine de centimètres, vous mettez ça en plein soleil une journée, vous le retournez, claque une deuxième journée en plein soleil, ça devient un genre de, comme, bah, du gazon sec, quoi, hein, que vous placez, comme ça, une bonne couche, ou à peu près une dizaine de centimètres. Et moi, j'utilise plutôt de la ciure. Donc, la ciure, bon, c'est plus facile à étaler. N'oubliez pas que, entre un métier de tomate, je vais mettre, je vais mettre des œillets d'Inde, pour empêcher qu'il y ait, enfin, un minimum de pucerons. Alors, bouchez bien les trous. Alors, on m'a posé la question plusieurs fois, pourquoi je mettais ça en pot ? Bah, c'est un, pourquoi je mettais des pots percés au niveau de mes pieds de tomate ? Bah, c'est un ami qui fait ça, qui est un super jardinier, vraiment balèze, qui fait plein de légumes originaux. Franchement, c'est pas du tout sa profession, mais il est passionné. Je dirais même beaucoup plus fort que moi, qui est pas très loin de chez moi, là. Et on s'échange des conseils, et puis lui, il me dit, moi, je mets des pots, ça garde un peu plus l'humidité. Et je crois qu'il a raison, et c'est une bonne, une bonne initiative. J'aime pas que ça déborde. Voilà. Donc, l'avantage du paillage, eh bien, c'est, ça garde l'humidité. Quand il y a une petite feuille qui touche le sur, ça me plaît pas trop, parce que ça apporte des maladies au niveau des tomates. Alors, voilà. Je vais vous faire voir ça, une fois que ça va être fini. Alors, je sais pas si vous voyez bien. Je vais en mettre au moins sur 5 cm. Alors, comme ça, ça empêche, c'est vrai, les mauvaises herbes de pousser. Ça vous garde l'humidité. Et, ben, les... Les morceaux de chevron, ben, c'est de la récupération, bien sûr. C'est pas une obligation. C'est parce que ça... Ça rend mieux. C'est plus joli. On arrive mieux à cadrer notre sciure. Parce que si vous faites des semis à côté, si c'est en vaille de cieure, c'est moins évident pour semer. Voilà. C'est... Alors, vous pouvez bien sûr prendre... J'évite qu'il y ait des feuilles qui touchent le sol, parce que... Toujours se méfier dans quelques mois le mildiou qui risque d'arriver. Voilà. Alors, je sais pas si vous voyez ici, c'est plutôt des petites planches. Voilà. L'avantage, c'est qu'on peut façonner. Voilà, pour maintenir. Au jardinage, on peut tout faire. Avec la terre. Voilà, les amis, ben, on a fini quasiment notre première partie au niveau paillage. Sachez que vous pouvez prendre aussi un petit peu de paille. Donc, on va essayer de garder un petit peu d'humidité. Ça permettra de garder un peu d'humidité pour les pieds de tomate. Et voilà. On aura bien bossé. C'est du boulot un jardin. C'est terrible. Ben, je vous dis à bientôt. Et après, ça sera certainement pour mettre les œillets d'âne. Ils sont encore petits. Ils font une dizaine de centimètres. Et on se retrouve prochainement. J'espère que vous travaillez bien dans vos jardins pour avoir des beaux légumes. À bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501